Il conduit ta voiture ? Tu peux aller droit au but ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est donc comme ça que tu utilises notre héritage ? Janice, ce garçon me plaît bien. En fait, de tous les hommes avec qui je suis sortie par le passé, ils ont à captiver mon cœur. Accepte au moins le fait que je mérite d'être également heureuse. Non. Tu dois arrêter tout ça, c'est hors de question. Mais enfin réfléchis, et si je me mettais avec un vieux, un type qui aurait l'âge de mon grand-père, que ferais-tu ? Rien. Rien ? S'il te rend heureuse, où est le souci ? Je ne vais pas t'en empêcher. Tu sais, ce garçon me procure de la joie. Allons, ma belle, laisse ta mère respirer. Écoute, si elle préfère les mecs plus jeunes qu'elle, c'est son choix. Laisse-la tranquille. Désolée, mais je ne suis pas de celles qui pensent de cette manière. Ok. Chaque fois que je vois ce type dans notre maison, j'ai envie de lui bondir dessus et de le tabasser. Mais bon, ma mère... Et tu sais ce qui m'embête le plus ? C'est que ce type vit dans cette maison sans aucune gêne. Il donne l'impression d'être chez lui. Tu sais, je me demande bien ce que ta mère peut bien aimer chez ces jeunes gens. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial à lui donner ? Enfin ! De l'amour, au cas où tu ne sais pas. Un jeune peut très bien lui faire revivre le vrai amour, tu sais ça ? Le véritable amour ? Donc c'est... Enfin, c'est donc ce pour quoi il est là ? Du calme. Écoute, passer du temps avec quelqu'un loin de toutes les obligations familiales, c'est... c'est vraiment bénéfique. Colle-lui la paix et puis... Il lui fera bien l'amour. Le sexe, est-ce que... Regarde cette obsédée ! Si tu veux mon avis, ce garçon est juste avec elle pour son argent. On est allé gosses, les filles. Et ce genre de mec, il ferait tout pour du fric. Ils sont toujours à la recherche d'une femme agrugée. Exactement ! Non, je ne suis pas d'accord. Vous savez, je pense que pour un homme qui est mature, et qui se bat pour mettre de l'ordre dans sa vie, sortir avec une fille qui a le même âge que lui pourrait paraître difficile. Alors pour un mec comme lui, les femmes plus âgées sont plus intéressantes. Hé, 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 s'il te plaît, pas ma mère, s'il te plaît. Pas ma mère, pas elle. Changeons de sujet, les filles. Oui, désolé, mais il s'agit bien de ta mère. Cette fille ne t'aime pas, n'est-ce pas ? Mais sa mère, si. Pour moi, c'est tout ce qui importe. Ah, toi, tu ne vis pas là-bas avec moi. Cette fille m'ignore royalement dans la maison. C'est comme si je n'étais rien pour elle. C'est comme si j'étais qu'un objet. Allons, mec, tu connais bien les filles. Surtout lorsque le mec en question est vraiment séduisant. C'est comme ça qu'elles sont toujours gonflées. Si ça se trouve, elle se dit, mais pourquoi c'est ma maman qui sort avec ce mignon garçon ? Pourquoi pas moi ? Écoute, si c'était le cas, je l'aurais su. Cette fille, elle me déteste. Elle me hait, vieux. Elle est super méchante, crois-moi. Et ta mère, comment elle va ? Ça va chez elle ? Voilà encore un autre cas que je dois gérer. Elle est constamment sur mon dos. Izuna, tu te maries quand ? Izuna, je veux connaître ta fiancée. Izuna, quand me donneras-tu de petits-enfants ? Izuna, tu me fais venir quand à l'égorce ? J'en ai vraiment marre, mon pote. Non, mais pourquoi t'es fatigué ? Enfin, tu as Roda, alors ? Où est le problème ? Attends, mon frangin. Tu veux que je présente Roda à ma mère ? Non, mais quoi ? Tu veux vraiment qu'elle me tue ? Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Comment ça ? Comment je pourrais présenter à ma mère une nana qui a presque son âge ? Oui, parce que je sors avec une femme âgée qui a atteint la ménopause et même que ses enfants ont aussi mon âge. Bro, l'âge n'est rien d'autre que nombre. Si, c'est important. Tu ne comprends pas, mec. Tu ne comprends pas. Le truc, c'est que ma mère a prévu comment je dois vivre. Elle se dit qu'elle doit avoir des petits-enfants, numéro un. Et là, toi, tu veux, tu veux que je me pointe et que je dise « Maman, je suis amoureux d'une vieille ». Hein ? Elle me reniera. Elle va me renier, c'est clair. Mais attends, mec. Si c'est comme ça que ta mère perçoit une relation, alors là, il y a problème. Faudra que tu cherches très vite une solution à tout ceci, parce qu'elle n'acceptera jamais Roda. Mec, t'inquiète pas, je vais y penser. Allez, on échange. Ok. Te tue pas. Pourquoi tu veux venir ici, à Lagos ? Tu veux venir ici pour rencontrer ma fiancée. Et moi, je te dis que le moment venu, tu pourras la rencontrer. D'accord ? Si, maman. D'accord, c'est promis. T'inquiète, tu la verras bientôt. Ok. Merci. Je t'aime. Bye. Comme ça, tu ne veux pas que je rencontre ta mère ? Ou alors je me trompe ? C'est à cause de mon âge, n'est-ce pas ? Bébé, c'est pas pour ça, ok ? Écoute, je suis plus que fier de toi. C'est juste que je t'aime, mais tu sais comment sont les choses ici. Je t'aime, mais tu sais comment sont les choses ici. Je t'aime, mais tu sais que ta mère rencontre la femme avec qui tu sors. Prouve-moi ton amour, bébé. J'aimerais la rencontrer, et je ne blague pas. Vraiment ? Bien sûr que oui. La maison est grande, qu'elle vienne donc le vendredi. Est-ce trop te demander ? Non, tu n'en demandes pas trop, ça va. Alors c'est oui ? J'ai pas encore dit oui, mais je vais y penser. Je t'aime. Sinon, t'as faim ? Je te cuisine un truc. Alors rencontrez ma belle-mère. Bien, maman, c'est ici que je me cache. Hé, Izuna, mon garçon. Mon fils. Maman. J'ai l'impression de rêver. Maman. Faut que tu te calmes, maman. C'est les gosses ici. Mais pourquoi me calmerais-je ? Suis-je quand même chez mon garçon ? Permets-moi de me réjouir. C'est pas vrai. Hé ! Ah, maman. Cette maison est vraiment belle, Izuna. C'est pas vrai. Oui, maman, sois la bienvenue. Merci. Pas de quoi. En plus, tu as pris du poids. Ah, tu trouves. Hé. Je t'en prie. Cette maison est vraiment belle. C'est pour moi, pitié. Pourquoi je ferais ça ? Hé. Hé. Maman. Bonjour, madame. Mon Dieu. Alors, c'est toi la charmante demoiselle qui a volé le cœur de mon fils ? Non, 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 maman. Hein ? Ma fille, lève-toi, s'il te plaît. Vas-y, lève-toi. Hé. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est charmante. Tourne-toi, ma fille. Tourne-toi. Tourne que je vois. Maman. Jésus-Marie Joseph. Tu as vu sa hanche, mon fils ? Regarde-moi son bassin. J'ai désolé. Ah. Ma fille, tu as une vraie beauté. Waouh. Mon Dieu. Izuna. Bienvenue, maman. Maman, voici. C'est... Sa mère, c'est... Sa mère ? Ma belle, non ? Hé. Allez. Ma belle. Merci beaucoup. Alors, c'est vous qui avez donné naissance à cette belle-fille ? Merci beaucoup, ma belle. Elle est en fait tout ce que je voulais pour mon fils. En réalité, c'est... Merci. Hé, ma fille. Écoute, maman. Ma fille, tourne-toi. Tourne-toi encore, mon Dieu. Voyez-moi ça. Quelle beauté. Ma fille, regarde comme tu es belle. C'est incroyable. Mon Dieu. Ah. Merci. Paie sa dot en même temps. Payez sa dot, tu dis ? Oui. Quelle beauté. Aïe. Dis-moi que je rêve. Maman, tu sais quoi ? Tu dois être épuisée, alors. Hey ! Je veux dire que je te montre ta chambre. Je suis désolé. Mon Dieu. Tu es belle. Merci, madame. Hey ! Mon fils. Où est-ce que t'as trouvé une beauté pareille ? Allez, viens, moi. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Qu'est-ce qui s'est passé 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 ? – Sous-titrage FR 2021